Générique ... Mesdames, Messieurs, c'est parti pour un nouveau journal du Gouvre sur votre télévision, ce grand magazine d'appui aux actions du gouverneur, de toute son équipe gouvernementale, ainsi que des institutions et individus qui l'accompagnent. Il y a plaisir à renouveler. Vous avez donc bien raison d'être avec nous. Bienvenue au journal du Gouvre. On ouvre cette édition de ce magazine citoyen. Avec ce titre, le gouverneur de Provence, Jacques Yaboula Katwe, a eu une séance de travail lundi 8 juin dernier dans la salle des banquiers du gouvernement de Provence, avec les députés provinciaux élus de Mpueto et de Lubumbashi. Ses parlementaires ont été voir l'autorité provinciale pour lui tenir informé de la dégradation totale de la route nationale numéro 5 menant vers Mpueto. La voie n'est pas entretenue. Pourtant, le Fonds national d'entretien routier doit 17 millions de dollars américains à la province en guise de rétrocession. Le député provincial élu de Mpueto, Modeste Baloy, le dit au sortir de cette séance de travail. Il est au micro de votre journal. Nous sommes les élus de Pueto et les élus de Lubumbashi. Nous avions effectué une mission parlementaire dans le territoire de Pueto. Et là, nous avons noté la dégradation de la route nationale numéro 5, une dégradation très avancée. C'est une route qui commence de Casomeno jusqu'en Pueto, d'environ 300-350 kilomètres. Et qui doit réhabiliter cette route ? La route, elle est de niveau national. Il y a le FONER, le Fonds national d'entretien routier, qui, dans ses prerogatives, doit dégager des fonds pour entretenir cette route. Il s'est fait que FONER doit à la province du Haut-Katanga une somme d'environ 17 millions de dollars qui n'ont jamais rétrocédé à la province. Ce qui fait que la province, avec actuellement ses mêmes ressources, n'arrive pas à poser des actions sur cette route. Et qu'aujourd'hui, nous l'avons contraint. Avant la saison de pluie prochaine, ils doivent commencer à réhabiliter, ne fût-ce que boucher les gros bourbillets. Il y a des gros bourbillets. Parce que quand vous quittez Lubumbashi pour arriver en Pueto, c'est toute une journée. Si vous quittez à 6 heures, vous arriverez à 20 heures. Ils doivent aussi arranger le bac pour la traversée de cette route. Pour votre gouvernement, ces fonds, sur l'ensemble d'argent récolté dans tous les territoires nationaux, le Haut-Katanga contribue à hauteur de 40 à 50%. L'ensemble, si le fonds n'est produit 10 millions de dollars, ça veut dire 4 millions à 5 millions est produit par le Haut-Katanga. Et le Haut-Katanga ne bénéficie de rien. En 2017, en 2018, le gouvernement provincial avait réhabilité, préfinancé la réhabilitation de la route Sakanya-Kasumbalesa. Kasumbalesa, ils avaient promis de restituer l'argent, ils ne l'ont pas fait. Et que nous, les députés provinciaux, nous allons nous y atteler pour que le FONER remplisse ses obligations. Toujours le même lundi 8 juin 2020, le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Jacques Kiamoula-Katwe, a inspecté les travaux de la voillerie urbaine, précisément ceux qui s'exécutent sur la chaussée de Kasinga au quartier Bel-Air, dans la commune Kampemba. C'est l'entreprise Rulko qui exécute déjà ces travaux. Ils sont à l'étape de l'asphalte de la voie. Je vous recommande de suivre ce reportage. C'est pour se rassurer de l'évolution des travaux de la chaussée de Kasinga que le patron du Okatonga a effectué cette descente. L'honorable Jacques Kiamoula-Katwe, avec son ministre des infrastructures, à ses côtés, assiste à la coulée de l'asphalte sur le premier tronçon de cette route sur une distance de 320 mètres que le gouverneur a personnellement découvert à la marche. Il va de l'arrêt des bus Bel-Air-Camp à Moukala. La fineuse, en train de déplacer la première couche de 3 cm, une deuxième de la même dimension sera posée pour atteindre 6 cm au bout des travaux. Le gouverneur de Provence a suivi des explications de la nature des travaux de la part du responsable de l'office de voirie et drainage sur ces chantiers qu'il supervise sous l'exécution de Roulko. L'autorité provinciale, Jacques Kiamoula-Katwe, a apprécié ce qui est fait sur le terrain et surtout encouragé l'entreprise commise à cette tâche. La population riveraine a félicité son gouverneur. Une fois cette route achevée, elle pense déjà au trafic fluide dont elle sera bénéficiaire. Je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Avec la Covid-19 qui graine en ce temps-là, le gouverneur est là en train de se battre. C'est quelqu'un à féliciter. C'est pour la première fois que je le vois comme ça. C'est pour la première fois. Je le vois souvent à la télévision, mais c'est vraiment quelqu'un à féliciter. Je le félicite vraiment. Un kilomètre, c'est pas moins d'un million de dollars. Avec la pandémie, il est là en train de se battre. Félicitations au gouverneur Jacques Kiamoula. Félicitations. Merci. C'est pour la première fois que j'ai été étonné. A la vitesse de l'évolution de ces travaux, ils peuvent certainement se boucler sur toute la chaussée d'ici avant la fin de l'année en cours. Bonne nouvelle pour les Okatongui. Le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katue, a lancé vendredi dernier officiellement la récolte de la saison culturelle 2020 pour le Okatonga, ton qui a été donné à partir de 90 km de Lubumbashi à la ferme Mangobo. Voici ce reportage. A bord de cette moissonneuse, Jacques Yaboula Katue lance la récolte de maïs de la saison culturelle de la province cuprifère. Un vaste programme du gouvernement provincial du Okatonga répondant à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, dans la lutte en faveur de l'autosuffisance alimentaire. A travers ce vaste projet agricole, matérialisé par la signature des contrats de partenariat public-privé, 15 000 des terres arables ont constitué cette première lancée, déjà qui a boula Katue dans les domaines culturels, pour une production attendue de 60 000 tonnes d'imaïs. Une moisson qui augure une lueur d'espoir pour la province du Okatonga. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler la population au Okatongaise vraiment à retourner à la terre, parce que nous n'avons pas d'autre solution aujourd'hui que de cultiver. Et les impacts négatifs de Covid-19, ce serait juste le manque de manger, le manque de nourriture. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déjà se lancer dès maintenant dans la culture mécanisée. La mécanisation de la culture va nous permettre à ce que nous puissions atteindre nos objectifs. Sur les 15 000 hectares des terres arables, 5 800 ont constitué l'oeuvre des grands fermiers, notamment la ferme Mangobo qui a accueilli le lancement de la récolte d'imaïs. Au cours de cette cérémonie officielle, tenue en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale du Okatonga, le docteur Didoné Pablo Nguez, du rapporteur de cet organe délibérant des députés provinciaux et quelques membres du gouvernement provincial du Okatonga, ainsi que la population autochtone. Le représentant des grands fermiers, le colonel Mourikita, a remercié le gouverneur Jacques Yaboulakatwe pour la confiance placée en leur association et promet de faire mieux dans les saisons à venir. Ars-Joseph Kayumba a quant à lui circonscrit le bien fondé de ce vaste programme de l'autorité provinciale qui tient à la sécurité alimentaire de ses administrés. Pour pimenter l'événement, le représentant des grands fermiers Mourikita a remis une vache au gouverneur Jacques Yaboulakatwe en guise d'encouragement. Et pour sa part, le numéro D de l'exécutif provincial, Jean-Claude Canfoua Kimiba, a eu une séance de travail fructueuse avec la délégation d'entreprises chinoises North Engineering. Cette entreprise voudrait bien investir dans les Okatongas, notamment dans les secteurs agricoles. Retour à l'image dans ce reportage. Grâce à ses potentialités dans tout le domaine, la province de Okatonga attire des investisseurs des tous bords. C'est jeudi 11 juin 2020. Une délégation des investisseurs chinois de la société North Engineering, sous la conduite du directeur commercial, Yang, a été voir les vice-gouverneurs du Okatonga, Jean-Claude Canfoua Kimiba. Lors de ce face-à-face, l'autorité provinciale a eu droit aux explications de la part de ses interlocuteurs au sujet des domaines d'intervention de la dite société, tel que l'expliquent les chefs des fils. Nous sommes, pour le moment, nous avons des projets ici pour la construction de l'usine minière en cours, c'est Acombica et Lambical. Nous avons aussi des projets avec Ségotex. Dans les autres pays, nous avons des projets, par exemple, dans le domaine des chemins de fer, les routes, les maisons, les projets d'agriculture, les centrales ido-électriques, tout ça. Il est très content et nous sommes bien connus ici pour l'investissement. Dans la construction, tout comme dans l'agriculture, cette entreprise chinoise compte apporter son expertise au gouvernement provincial que dirige Jacques Yaboula Katwe pour une réussite totale de son programme d'action. Engagement qui a plu au vice-gouverneur Jean-Claude Canfoua Kimiba qui a eu au nom de l'autorité provinciale réitéré le soutien du gouvernement provincial à la réalisation des tous les projets prévus par la société. Lutte contre la criminalité dans les Okatongas, précisément à Lubumbashi. Le gouvernement kaboula vient de doter la commune d'Ela-Rouachi de neuf containers souciates, police nationale congolaise, police des proximités. C'est le numéro un de la territoriale en province. Le ministre provincial de l'Intérieur, donc, Fulbert Milumbu, qui a procédé à cette remise officielle. Reportage. C'est une dotation qui augure une lueur d'espoir aux populations de l'Ela-Rouachi, victimes des actes criminogènes. Ce neuf containers souciates PNC, police de proximité, des moyens qui seront à même de reprendre besoin de la population afin de combattre l'insécurité qui ronge cette municipalité. Le moment n'est pas tellement au discours, le moment est à l'action. Le chef de l'État lui-même a décrété l'année 2020 une année d'action et le gouverneur qui est son représentant en province suit les mots d'ordre mot à mot en posant des actes concrets. Et ça, c'est du concret. Et je préfère que la population comprenne, en voyant ce souciate, que c'est une préoccupation du gouverneur qui veut que cette population dorme calmement et le jour venu que la population travaille, va qu'à ses occupations calmement. Ces neufs souciates de la PNC seront dispatchés dans les zones criminogènes des 15 quartiers de la Roachi. Juste après, le patron de l'intérieur dans les Okatonga, qu'accompagné le maire de Lubumbashi et la bourgogne de cette municipalité, a assisté à l'installation d'un souciate au quartier Shindaïka. Fulbert Nkundamilundou a même remis symboliquement les clés du bureau responsable de la PNC de la Roachi. Peu avant, le ministre provincial de l'Intérieur était face au cadre des bases de la Roachi dans la grande salle de la commune afin de prendre contact avec eux et s'inquiérir de la situation sécuritaire. Toutes les zones d'ombre ont été passées aux peines fins et des recommandations ont été formulées portant notamment sur l'éveil de la conscience et la vigilance dans les chefs de la population, le répartoriage des coins et recoins de la commune Roachi. Lutte contre la Covid-19, la question est encore d'actualité dans la province du Okatonga notamment. Le gouvernement, Jacques Yaboula Katwe, vient d'amorcer les travaux d'extension du centre provincial d'isolement et des prises en charge situées à l'aéroport international de la Luano. Pour les cas Covid-19, deux blocs total sont construits, blocs avec 17 locaux chacun. Je vous recommande de suivre ce reportage dans lequel vous allez retrouver le ministre provincial de la Santé qui a visité ces travaux. Les travaux d'extension du centre provincial d'isolement des cas Covid-19 à l'aéroport international de la Luano sont presque finis. Ils ont été inspectés par le ministre provincial de la Santé, le docteur Joseph Fassambi-Boulanda, ce lundi 8 juin 2020. Deux blocs complémentaires comprennent 17 locaux ont été construits. Chaque local bien équipé avec installation sanitaire interne peuvent contenir deux à trois malades. L'électrification et la plombérie ont été refaites. Le docteur Joseph Fassambi-Boulanda a aussi visité les tentes vestiaires et dépôts ainsi que le bloc administratif. La morgue en plein travaux définition, la bionderie déjà opérationnelle avec plus d'une machine à laver, la zone à déchets et les points d'alimentation à nos potables ont été visités par le ministre provincial de la Santé. Dans le plan, nous devons avoir un deuxième bloc. et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Le deuxième bloc a 17 chambres avec capacité d'avoir 60 malades. Aussi, le circuit est refait. Vous voyez, il y a des nouvelles tentes qui sont montées. C'est pour permettre à ceux que les cas suspects qui viennent, en attendant la confirmation, on les isole. Et dès qu'ils sont confirmés, ils entrent dans le circuit de prise en charge. Et les cas non confirmés vont sortir par une autre voie. Nous sommes satisfaits, puisque les travaux sont allés à une très grande vitesse. Il y a le partenaire Médecins Sans Frontières France qui est sur site avec l'équipe médicale de la province. Présentement, avec ses travaux d'élargissement, ces centres sont capables d'accueillir plus de 100 malades. Et oui, le journal du Gouvre, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à vous tous d'avoir cru à notre franche collaboration. C'est votre journal citoyen, le magazine citoyen d'appui aux actions du gouverneur, gouverneur de toute son équipe gouvernementale, ainsi que des institutions et individus qui l'accompagnent. Je vous recommande de rester avec nous pour la continuation de nos programmes. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du journal du Gouvre sur votre télévision. Shalom. Restez avec nous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada